Et maintenant, j'accueille André Gaillard. Allô, 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 Allô Urbain, allô Urbain, passez-moi l'Inter. C'est pas Urbain, c'est Paul. Alors passez-moi l'Inter, Paul. Allô Joseph, c'est Marie. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ce soir, je vais au ciné. Voir quoi? Les bidasses contre Ponce Pilate. Mais c'est un avet, Maria. Allô, Sidartagnan. Oui. Voulez-vous dire, Mélodie, que je passerai à chercher à 12h? C'est impossible. Pourquoi? On ne peut pas chercher Mélodie à 14h. Allô, la reine d'Angleterre. Yes. Ici Catherine, la lumière. What? Allô, Philippe Bouvard. Lui-même. C'est vrai que vous allez faire les grosses têtes à Rome? Mais oui. Mais pourquoi? Est-ce que je veux devenir le bouvard des Italiens? Allô, Bernard Ponce? Non, il enduit. Tout le monde en a parlé à retrouver André Gaillard à Paris dans le 15e arrondissement. A 83 ans, l'ex-moitié des frères ennemis vit dans une garçonnière perchée au cinquième étage d'un immeuble. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Je suis content de vous voir. Sur les murs de son studio sont accrochés les souvenirs du duo qu'il formait avec Teddy Vrigno dans les années 60 et 70. Le temps a passé, mais la dérision persiste. Non, ça sert à accrocher mes chemises. Mais je devrais en faire d'après mon kiné. La pièce maîtresse de la caverne d'André, c'est sa bibliothèque. Je range tellement bien les trucs que je ne les retrouve pas. Alors pour s'y retrouver, André a adopté un système très élaboré. J'ai représenté la bibliothèque. Elle n'est pas numérotée, mais il y a l'alphabet. Alors si je cherchais un bouquin, par exemple, la lettre T. Alors, la lettre T, elle est là. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est dans cette bibliothèque qu'André conserve quelques souvenirs. 20 ans d'une carrière dont il a passé le flambeau à ses deux filles, toujours très proches de lui. Et puis, à leur manière, elles rajeunissent les frères ennemis en formant les sœurs ennemies. La fille, ne viens pas, tu viens. J'ai regardé les sketchs des frères ennemis depuis toute petite. On a actualisé certains termes, certains mots. Voilà, voilà les sketchs des fantômes qu'elles ont faites. Oui, on reprend le sketch, c'est là qu'on fait un rap. Elle fait un rap à la fin. Moi, j'étais dans le fond de la salle. Les gens venaient me serrer la main en me disant qu'il y a une bonne continuité. C'est quand même important. Bonne journée. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, sa sœur. Ouais. Et ta mère. D'accord. C'est la moindre des choses. Au revoir. Loin des yeux, mais pas si loin du cœur. L'épouse d'André Gaillard vit à un autre étage. S'il a décidé de s'isoler, c'est notamment pour rédiger ses mémoires en toute tranquillité. Ça fait plus d'un an que je suis dessus. Mais maintenant, j'étais un peu inquiet. Mais comme j'ai appris qu'il y a des gens qui ont mis trois ans pour écrire un bouquin, alors vraiment, je continue. Entre deux lignes, André s'accorde un peu de bon temps dans son 15e arrondissement. L'humoriste y a ses habitudes et ses habitués. Ça va l'aujourd'hui ? Oui, sauf samedi, ça l'est moins bien. Oh merde. Allez, bonne journée. Au marché, j'ai des copains. Le boulanger, c'est un boulanger qui est là. Il y en a un autre, là en face, il vient de se installer. Mais la bonne femme est tellement aimable que je n'irai plus. Il m'a vendu un pain dégueulasse en plus. Et là, il va y avoir une petite boutique d'Alsacienne. Le spécialiste des joutes verbales fait toujours mouche et sa passion des mots le conduit régulièrement chez deux voisines libraires. Très bien ? Oh, très bien. De la mémoire, André Gaillard en a à revendre. Les libraires, ivres d'anecdotes, en ont d'ailleurs la tête qui tourne. Oui, qui veut protéger son père, ça, par rapport à moi, l'école communale. Et on est rentré chez moi, et qu'est-ce qu'on va faire en capital ? En partons. Et on a l'ascenseur. Non, mais c'est... Oui, on ne rentre pas souvent parce qu'on travaille... Parce qu'on est devant d'autres machines. Alors, il n'ose pas... On se fait des... Voilà, on se fait des faits, oui, quand il rentre, il faut avoir du temps. Voilà, et moi, mon prochain passage, au revoir. Eh bien, on va déjeuner dans un restaurant que je connais qui est très bien. Voilà, de la France. André nous emmène dans sa cantine, en face de la mairie de son quartier, et la maîtresse des lieux est sa première fan. Bonjour, mon amour. Toute mon enfance a été autour d'André pour une raison, c'est qu'avec mes grands-parents, je regardais l'émission de Marietti et Giver Carpentier, et ils étaient... Ils faisaient partie de toute cette époque-là. Voilà. Et c'est vraiment mon enfance. Et André n'est pas insensible au charme de la dame. Au revoir, mon ange. Au revoir, amour. Et encore régaler, c'était délicieux. Voilà. Tout se termine bien, je suis content, voilà. Vive la France. Je vais aller travailler, menteur. André s'en retourne à ses mémoires. Souhaitons qu'elle soit pleine de ses bons mots et de l'esprit des frères ennemis. Et maintenant, la lumière se rallume sur André Gaillard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci. Alors André, vous êtes né le 19 décembre 1927, à Paris. Oui. Vous avez 83 ans. Alors, votre père, grand mutilé de la guerre de 14-18, donc il était gardien de Square, parce qu'à l'époque, on donnait aux grands blessés des charges comme ça. Vous, vous êtes d'abord maquettiste publicitaire, vous faites des affiches de spectacles, notamment celle du premier spectacle de Barbara à l'écluse. C'était drôle parce qu'à la fin d'un spectacle, elle râlait dans la salle. Alors, je vais la voir, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je dis, chez Marconi, il m'emmerde. Il me faut, il vole des photos sur les affiches. Je ne me parle, les photos. Je dis, je peux te faire une maquette. Ah ben voilà, fais-moi une maquette, apporte-moi ça demain. Parce que c'est comme ça, le lendemain, je lui apporte deux maquettes. C'est ça que je veux. Alors demain, on va se reporter. Et puis, je ne suis pas... Voilà, c'était à la fois la pochette du disque, à la fois l'affiche du spectacle. Voilà, exactement. Alors, ce genre d'expérience, plus le fait d'habiter rue de Venve, pas loin de la rue de la Gaîté, où il y avait trois musicaux, la Gaîté, Bobineau, le Casino Montparnasse, tout ça vous donne envie de monter sur les planches. Alors au début, c'est le théâtre, ensuite ça sera la scène. Et ce qui est terrible, c'est la réaction de vos parents. Votre mère vous dit, tu es fou. Et votre père éclate de rire, quand même. Alors d'abord, mon père a dit, bon, ben d'abord, travaille à l'école et puis trouve un métier après. Et puis, vous allez faire une rencontre qui va changer votre vie. En 1949, vous faites votre service militaire en Allemagne, lorsque vous rencontrez un type que vous qualifiez de merveilleux, Teddy Vrignot. Vous vous souvenez de votre première rencontre ? Il était dans le deuxième escadron. J'étais dans le troisième. Et puis, on était nommés brigadiers, tous les deux. Et puis là, on avait nos conversations sans être les mêmes. Il y avait des... Par exemple, moi j'adorais Alphonse Allais et Renard. Lui, c'était Uburois. Mais il y avait toujours cette chose-là. Et puis, bon, ben, on a passé des... On a passé, je ne sais pas, des vacances presque. Alors voilà, à l'armée, avec Teddy, vous montez un numéro. Ensuite, il quitte l'armée avant vous. Vous perdez de vue. Et miracle, vous vous retrouvez par hasard sur les Champs-Élysées. Teddy est déguisé en indien. Enfin, il est torse nu. Il a des plumes partout. Et il distribue des prospectus pour le film Les Tuniques Rouges. Voilà, donc, miracle. Il avait une plume derrière la tête. Et il distribuait torse nu, machin, etc. Alors, on tomberait dans les bras l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je fais ça, et toi ? Et lui, il suivait des cours de théâtre. Et moi, j'en avais suivi aussi, en même temps. Et on a dit, on va suivre des cours de théâtre. Et bien voilà. Et là, vous vous apercevez très vite que vous aimez effectivement les mêmes auteurs, les mêmes histoires. Vous n'avez pas exactement le même humour, mais la dissemblance entre vous fonctionne très bien, en fait. Par exemple, une chose toute simple. On est en voiture. C'est lui qui conduisait. Moi, je ne conduisais pas. Et un feu rouge. Il y a une voiture qui s'arrête. On regarde, il y a un bonhomme qui est quelconque. On le regarde tous les deux sans se concerter et on éclate de rire. Parce que ce type avait quelque chose qui nous a fait rire en même temps. C'est des détails, quoi. La même longueur de ronde. Alors, vous débutez ensemble sur scène en janvier 1954 à l'écluse. Au début, vous parodiez des chansons dramatiques des années 1900. Mais on vous conseille d'écrire des sketchs. Et c'est là que vous trouvez le secret de votre humour qui est très particulier, en fait. Parce que tout est basé sur un rythme très rapide, sur des jeux de mots. Il y a un ami qui m'a dit vous êtes marrant, qui parle quatre langues. Il m'a dit, c'est drôle, vous écrivez l'anglais en français. Oui, c'est vrai, c'est très anglo-saxon. Tout à fait. Oui, à chaque fois. Et on était flatté parce que quand on voyait les textes de Grouchot, machin, de ça. Alors, tous les sketchs sont écrits à deux. Vous êtes parfaitement complémentaires. Et puis, vous improvisez à partir d'un objet, d'un mot, comme ça, sans censure. Vous vous laissez aller, quoi. Je me souviens d'un truc. Pendant deux heures, on a improvisé. Et on s'est marré, mais vraiment. On s'est marré, on a fermé le truc, on a écrit autre chose. Oui. Ça vient d'où, le nom Frères Ennemis ? Ah ben, c'était... J'étais chez Teddy, place d'Eterne. Et puis, on s'était appelé au début Gisement et Gisbé, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et là, on dit, quand même, il y a les frères Charles qui a les... Et puis, bon... Et on regarde dans les bibliothèques, on voit un film des frères Tarot, la chronique des Frères Ennemis. Les Frères Ennemis ? Youplary. C'est formidable. Alors, le succès arrive avec les années 60. On vous demande, même en 1964, de jouer votre propre rôle au cinéma dans Chercher l'idole, de Boiron, avec Johnny Hallyday, enfin, c'est vraiment la gloire. Avec Gérard Pires, vous ferez Elle court, Elle court la banlieue. Et puis avec Jean-Yann aussi. Vous avez fait trois films avec Jean-Yann. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, vous avez énormément de succès à cette époque. Est-ce que vous pensez que le succès est arrivé vite ? On a eu la chance de naître à Saint-Germain-des-Prés. Oui. C'était formidable. Oui. C'était fantastique. On avait des textes, effectivement, on déformait des textes pour ne pas dire comme tout le monde, déjà. Oui, oui. Et ça fonctionnait. Ça marchait très, très bien. Alors, vos parents ont réagi comment ? Parce que quand on... Là, cette fois, ils étaient contents, non ? Oh, ils étaient heureux comme tout. Oui. Ils sont venus nous voir à Babineau. Oui. C'était la grande joie. Vos relations avec les journaux, ça se passait comment à l'époque ? Ça se passait bien ? Oh oui. Oui ? Oh oui, oui. Très, très bien. Vous avez gagné de l'argent à l'époque ? On a bien vécu. Oui. On a bien vécu. J'ai acheté une maison à la campagne. Il a acheté aussi un truc, je ne sais plus où, en Lorraine, je ne sais pas. Mais ça allait très bien. Ça marchait bien. Ah bah oui, absolument. Et les filles, ça se passait comment ? Bah, les filles, bien. Mais Teddy était un type très... très timide. Les filles, il attirait beaucoup les filles. Et c'était à chaque fois que je les ai remarqués parce que je n'avais pas attention du tout. Et vous, moi ? Moi, oui, c'était... Ça tombait, ça tombait. Ou ça ne tombait pas. Moi, je m'en foutais. Ce qui a beaucoup compté, c'est mon métier, moi. Oui, oui. C'était important. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque ? Il y a des moments formidables. C'est à l'Olympia. On avait un sketch qui terminait par la tombola. Et puis, un jour, je ne sais pas, le numéro 906 gagne un graal. Alors, ça fait marrer les gens et ça durait une minute. Et le sketch, au début, faisait donc trois minutes plus une minute, ça faisait quatre. À l'Olympia, le soir de la Générale, ça fait huit minutes. Parce que les dix pliés, t'es dit... On ne pouvait plus. Parce qu'ils faisaient le type qu'ils ne comprenaient pas. Et puis moi, je parlais en grommelot en racontant une histoire. Oui, oui. Oui, oui. Tu rompes le feu, tu dis, voilà, c'est tout. J'adore. Et quel était le pire moment de toute cette époque ? Moi, j'ai une chose. J'ai été engagé chez Marceau. Oui. Et lui aussi. Mais lui, il n'était pas très pour faire ça. Non, il n'était pas fait pour ça. Voilà. Et puis, un jour, après 30 ans de carrière et 750 sketchs, le 1er novembre 1984, Frédéric Vigneault disparaît sans laisser la moindre trace. Un matin, il sort de chez lui au volant de sa 504 Peugeot en n'emportant que des objets, en laissant son chéquier. On ne l'a plus jamais revu. L'enquête n'a jamais été officiellement close. Voilà. En fait, quelqu'un qui disparaît, c'est tout. C'est la mort, c'est l'assassinat, c'est machin, tout ça. Moi, dans mon histoire, et d'ailleurs, dans le quid qui paraissait à l'époque, il y avait un mec, André Gaillard, les frères-Unis, André Gaillard, Teddy Vigneault, disparu. Mais t'es pas mort. Alors, ça a été... On m'a dit des choses trop tard. On m'a dit des choses qui auraient pu me servir en parlant avec la police parce que des choses que je ne connaissais pas. Où il allait dormir chez la grand-mère d'une femme que je connaissais, d'un docteur. Je n'ai jamais su qu'il dormait à plus tôt. Il ne m'a jamais dit ça. Il disparaissait. Il jouait de la guitare et puis il foutait le con. Il laissait sa femme et tout ça. Et un jour, vous croyez l'apercevoir dans la rue ? Oui, c'était. Et elle, l'apercevoir, les deux. Ils sont devant une vitrine dans la rue du Plexe et moi, je suis à 100 mètres, même pas 60 mètres de là. Je viens, je regarde, figé. C'est vraiment... Il se retourne, c'était ni l'un ni l'autre. Je suis rentré chez moi, je m'en fais mes courses. Vous dites, j'ai longtemps cherché le sommeil après sa disparition. Ah oui, oui, vous voyez. Vous dites, sa disparition m'a mutilé. Oui, et vous savez, il y a une chose importante, c'est Colette Duval. Colette Duval, la championne du monde de sauvage en parachute, qu'on avait prise comme régisseur. Oui. Et elle était extraordinaire. Elle était en coulisses et s'il y en a un qui se trompait, elle envoyait le machin, mais c'était drôle, bonne ambiance. Quand il a disparu, tous les copains m'ont dit qu'il faut que tu trouves un partenaire, tu vas tomber. Oui, mais trouver un partenaire, on a travaillé 34 ans ensemble, on ne trouve pas un partenaire tout de suite, même s'il a du talent. Alors je cherchais et puis je connais les Français. Si elle avait trouvé un autre, ils t'auraient dit oh, t'es meilleure. Et d'un seul coup, je dis à Colette, tu vas le remplacer. Je n'ai jamais fait de scène. J'ai dû en faire. Et elle a remplacé Teddy d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. On a débuté au Cabot de la République, devant 300 personnes. Et j'ai eu la chance que le Luron rencontre une amie. Il demande comment ça va. Ils ont monté un numéro et ça marche. On a dit c'est dur. Qu'est-ce qu'on peut faire à dire le Luron ? Et un mois après, son producteur m'appelait André, vous voulez faire un galas avec le Luron ? Oui, monsieur. Et on est arrivé sous un chapiteau de 4000 personnes. Je l'ai vu rentrer, j'ai vu rentrer Coco devant moi. Alors elle était habillée en noir et blanc comme ça, mais avec talons à aiguilles. Alors je regardais marcher, je dis, c'est pas possible, elle est déjà venue. et on a fait les mêmes rendements qu'avec Teddy. Tout est tombé à la seconde. André, pourquoi vous n'avez pas continué avec elle alors ? Elle est décédée quatre ans après d'un quatrième cancer. Ah bah dis donc. Sur Teddy, quelle est l'hypothèse aujourd'hui qui vous semble la plus vraisemblable en fait ? Moi, il me racontait par sa vie avec sa femme, les copains de mon Marc me la racontaient, ça ne me réjouissait pas tellement, et quand même, les gars me disaient, mais quand même, tu travailles avec lui, essaye de lui faire comprendre que... Mais c'était extraordinaire tellement on se connaissait, vous allez voir. On répétait tous les jours de 10h du matin à 13h. Il vient un jour et puis, on prend le petit déjeuner, machin, puis on parle de tout et de rien, et il me dit, quoi de neuf ? Ben, je dis rien, puis là, sur le coup, j'improvise un truc. Ah si, j'ai un copain des arts appliqués qui m'a téléphoné, il y a une paille que je n'avais pas entendu parler de lui, il y a des problèmes avec sa bonne femme, tu sais, et on est parti sur la bonne femme. Il m'a posé des questions sur la bonne femme sachant qu'il était lui. Vous pensez qu'il a pu partir parce qu'il n'osait pas divorcer, par exemple ? Il l'avait épousé pour le pire et le meilleur. Donc peut-être que plutôt que supporter cette vie maritale qui ne lui convenait pas, il est peut-être parti refaire sa vie ailleurs. C'est possible. Vous pensez qu'il s'est suicidé ? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, dans cette situation dans laquelle je me trouve, on peut tout supposer. Bien sûr, bien sûr. Tout. Il est peut-être toujours en vie parce que finalement, vous aviez quoi, un âge ? Un an de différence. Oui, c'est ce que je me dis, d'ailleurs. On ne se rencontrera peut-être pas, mais c'est ce que je me dis. C'est bizarre, cette histoire. Et s'il revenait là, vous lui diriez quoi ? D'abord, bonjour. C'est le premier moment des politesses. C'est normal, oui. Mais je crois qu'on tomberait dans les bras d'un de l'autre. Oui, oui. C'était des choses qu'il n'était pas... Il n'était pas dans... Moi, j'embrasse mon père, ma mère, tout ça. Je crois qu'il n'avait pas cette attitude-là en famille. Oui. Et il n'avait pas... Dans le métier, vous savez comment on sait le métier, on s'embrasse. Même un mec qu'on détresse, boum boum. Bon, mais... Mais là, lui, là, il était... Il était dur comme ça. Il sentait des muscles, mais tendu, tendu tout le temps. Vous lui en voulez d'avoir détruit votre duo ? Surtout quand Colette a décédé. Et j'avais un copain qui m'a dit, lorsque Colette est décédée, et que Teddy avait disparu, il m'a dit, c'est dur de travailler avec toi. C'est sûr. Alors, vous, vous poursuivez votre carrière, au théâtre, au cinéma, vous faites les grosses têtes d'RTL. Et alors, ce qui est formidable dans votre histoire, c'est que votre grande consolation, c'est quand vos deux filles, Sylvia et Valérie Gaillard, reprennent les sketchs des frères ennemis sous le nom des sœurs ennemis. Oui, oui, oui. C'est formidable, ça. Ah, oui, oui. Elles m'ont épatée. Quelle satisfaction. Alors, aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque-là, la grande époque avec Teddy. Oh, ben, ça fait partie de ma vie. Ça a été ma vie. Alors, André, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil dans cette vie ? Ah, il y a à faire. Vous reprendriez la même vie avec Teddy, malgré ce qui s'est passé ? Oui, certainement. Oui. S'il était d'accord, il n'y a qu'avec lui. Remonter avec quelqu'un, ce n'est pas possible. De toute façon, on ne peut pas... Alors, j'espère que ce sera le plus tard possible, mais le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe comme épitaphe ? Ici, c'est l'au-delà de mes espérances. Ah, oui. C'est bien. Merci, André. C'est très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.